Je suis membre de l'alliance publique depuis 2008 et donc c'est tout à fait naturellement que mon choix se porte sur le président Macky Sall et surtout au vu du résultat qu'il a obtenu depuis 2012. Il est en train de mener notre pays véritablement, en tout cas sur le chemin de l'émergence et aujourd'hui nous devons nous mobiliser tous comme un seul homme derrière le président Macky Sall pour cette oeuvre de construction. Ici à Grand-Yoff, nous n'avons aucun problème. Clairement, nous avons au début de cette campagne travaillé non seulement à l'union au niveau de l'Alliance pour la République où la quasi-totalité, 99% des responsables sont aujourd'hui réunis dans ce comité électoral. C'est le même travail que nous avons fait au niveau de nos alliés, que ce soit l'AFP qui est une force importante au niveau local, à travers sa coordonnatrice locale, Mme Adja Ouacham, mais également les autres partis alliés, que ce soit le Parti Socialiste, également le RND, le PIT et aussi tous les autres partis de la mouvance, les mouvements. Tous sont aujourd'hui dans ce comité électoral pour vraiment coordonner et organiser la campagne au niveau de notre localité. Donc maintenant il y a une seule dissidence, c'est tout à fait compréhensible dans ce contexte, mais clairement nous n'avons pas le temps aujourd'hui matériel de pouvoir gérer certaines choses. Donc nous sommes concentrés à aller vers les Grand-Yofois qui vont décider, donc qui vont voter. Donc nous allons aller dans leur foyer, nous allons sillonner les rues de Grand-Yof, nous allons voir les religieux, nous sommes en train de voir les chefs coutumiers, donc tout le monde, tous les Grand-Yofois, nous sommes en train de les rencontrer pour non seulement échanger avec eux sur le bilan du président Makissal, mais également sur les perspectives du plan Sénégal émergent et qui va permettre à notre commune de pouvoir effectivement en bénéficier. Nous comptons à ce que Grand-Yof puisse bénéficier au-delà des programmes aujourd'hui qui sont en cours, du programme Promoville. Nous avons tous entendu parler du programme Zéro Déchet, parmi les priorités du chef de l'État quand il sera réélu. Nous voulons que Grand-Yof soit un nouveau visage. Et donc tous ces programmes-là, nous comptons les clarifier au niveau local et permettre à ce que Grand-Yof puisse comprendre que son intérêt serait de voter pour le candidat Makissal et lui permettre d'être réélu dès le premier tour. Au niveau de la jeunesse, moi je suis jeune comme eux, je pense qu'il est important que cette jeunesse-là soit consciente et de ne pas se faire, en tout cas, divertir par des politiciens, par des gens qui ne sont intéressés que par, en tout cas, le propre intérêt, excusez-moi, de la répétition. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous devons avoir une capacité de discernement. Nous devons regarder et écouter les offres programmatiques des candidats et sur cette base, avoir une lucidité dans le choix que nous allons faire. Et clairement, si nous analysons bien la situation actuelle, le seul profil qui se dégage pour permettre à notre pays de poursuivre cette quête de l'émergence, c'est le candidat, le président Makissal. S'il y a un homme politique où, dans son parcours, vous ne pouvez pas, en tout cas, voir une étape où, en tout cas, il prononce des mots, ou bien qu'il dise, en tout cas, des invectives, etc., c'est vraiment le président Makissal. C'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de construction. Et aujourd'hui, vous l'avez tous constaté, nous avons la coalition la plus large de notre histoire. Donc la quasi-totalité des personnalités politiques qui ont des bases dans ce pays-là sont aujourd'hui autour du président Makissal. Donc clairement, c'est un homme de consensus et il va gouverner ce pays avec toutes les forces vives de notre nation. Donc comme il dit, un Sénégal pour tous, un Sénégal véritablement de tous. Merci. 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 Merci.